... Fout et fait, bonjour. Alain, Alain Sorez, c'est le conseiller municipal d'opposition à la mairie de Pointe-à-Pitre, chef de file de la Pointe en mouvement. Il se plaint, il se plaint que le conseil municipal soit convoqué plus vite que les cinq jours francs prévus par la loi entre le moment de la convocation et la tenue du conseil, mais il semble que ce soit une constante à Pointe-à-Pitre le maire devant penser, et nous ne sommes pas loin de le penser aussi, que trois ou quatre jours pour lire des papiers c'est bien suffisant et qu'un jour de plus il ne changera rien, surtout quand on a à cœur le bien de la commune, sinon on fait autre chose, mais on ne s'engage pas en politique si on ne sait pas agir dans l'urgence. Jacques, retournons à Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou avait un mois pour répondre au courrier expédié par le préfet Philippe Gustin qui demandait sa réévocation pour certains motifs, notamment le déficit colossal de la commune, par l'un de 80 millions d'euros, c'est le principe du contradictoire. Il vient de répondre, maintenant c'est au gouvernement à prendre sa décision au vu d'autres documents, mais il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. Joël, la décision de Joël Beaujean, le président de la CSBT Grand Sud-Caraïque, d'obliger les usagers de l'eau à payer leurs factures, du moins pour commencer celle de 2015, puis après il y aura les autres. Fait du bruit, les gens sont furieux puisqu'ils n'ont pas d'eau et que celles qu'ils ont, parfois, n'est pas potable. Ensuite, la mise en demeure semble être suivie rapidement d'une ponction du trésor public sur les comptes courants et ça met en difficulté des milliers de personnes, dont les chômeurs, les femmes seules avec enfants, les personnes âgées. Je crois que c'est un dossier très chaud et qui ne va pas s'arrêter comme ça. Mostafa, le recteur Mostafa Fourard incitent les jeunes guadeloupéens à poursuivre leurs études ou leurs formations, qu'elles soient celles-ci, classiques, techniques ou dans le secteur de l'artisanat. D'ailleurs, avec les établissements scolaires, l'université, les centres de formation, l'école de la deuxième chance, la Guadeloupe est particulièrement bien gâtée pour que sa jeunesse ait toutes les chances de faire une entrée dans la vie sans trop de difficultés, sauf que les entreprises offrent peu d'embauches et c'est peut-être là que le bas blesse. Bonsoir et à demain.